Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Professeur S, votre chaîne préférée, bien sûr. Alors, nous avons fait les cours sur l'EDD, donc nous allons faire les exercices sur l'EDD, les séries sur l'exo par l'exo. Donc, vous pouvez suivre, s'il vous plaît, avec moi. J'ai pu le faire avec les épaules, vous pouvez mettre en compte, vous pouvez suivre, vous pouvez suivre, vous pouvez mettre en compte. Vous pouvez le faire avec les épaules par l'examable, vous pouvez choisir, vous pouvez mettre en compte au niveau un 15. N'hésitez pas à vous abonner au bout d'un autre guide. parce que la série 1 est facile. Donc la série 1, l'exercice de ce qu'on dit, nous avons les données, nous avons un point de l'énergie lourde qui est égal à 5000 tonnes par an, nous avons le PCI qui est égal à 40 GJ sur tonne, nous avons le facteur d'émission carbone qui est égal à 21 grammes sur kilogramme, nous avons aussi le facteur d'oxydation qui est F oxy qui est égal à 0,99. Première question, c'est la consommation d'énergie qu'on appelle CE. Donc CE où je te servile, c'est un point fois le PCI. Donc un point reddit, 5000 fois le PCI tag. Donc 40. Donc vous allez faire 5000 fois 40, vous allez trouver 200000. Bien sûr, l'unité de TAHA c'est GJ sur 1. Après, nous avons une autre question. Nous avons une question qui est égal à l'émission de CO2. Nous avons appelé ça E². Donc E² qui est égal à CE fois Fe². Alors CE qui est égal à 200000, x Fe tel carbone. On va regarder ça, Fe tel carbone. C'est égal à 21 grammes. Alors CE fois Fe tel carbone. est atteigné quelque chose bel kilogramme à la on, à la les années. Alors, vous allez calculer la date de 4200 kilogrammes par an. Après, une autre question, il est délicat, la correction, la combustion, la combustion, pardon, complète. Qu'on appelle ça? On va appeler ça corps. Correction, corps. Donc, la correction est égale à quoi? Est égale à EC fois F taloxydation. Donc, F taloxydation, l'on a déjà fait les données, l'on a 0,99. On a dit comme le EC, 4200. C'est peut-être déjà, donc vous allez trouver 4158 unités de ta ha kilogrammes par an. Il y a de la taille aussi, il y a de l'émission de CO2. Alors, on a de l'émission de CO2. Donc, ECO2, ou la EMCO2, où est-ce que je te souhaite? Tu sais que la correction, je vais expliquer ça déjà avant, fois la masse molère de CO2 sur la masse molère de CO2. Alors, qu'est-ce que je te souhaite la masse molère? On peut mettre la masse molère de CO2 qui est l'ém CO2, bien sûr. Il y a la masse molère de CO2 qui est 12 plus la masse molère de CO2 qui est 16. on va avoir un problème de CO2 parce qu'on a la masse molère de CO2 qui est 12. Donc, le sein de CO2 est le cause d'amener de CO2 de CO2 qui est un de CO2 et qui est le cas de CO2 qui est la masse molère de CO2 qui est la masse molère de CO2 qui est 12. Alors, on va avoir 458 qui est de CO2 qui est la masse molère qui est Nous avons aussi l'émission de méthane et de protoxyde d'azote. Nous avons aussi l'émission de méthane et de protoxyde d'azote. C'est égale à CE fois FCH4. CE est déjà égale à 3. Nous avons aussi l'émission de méthane et de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote est égale à CE fois NF. C'est égale à 1.75. C'est égale à CE qui est égale à CE qui est égale à 200.000. Donc, voilà. L'unité de taille est égale à ce qu'on a. C'est le gramme NO2 sur l'année. N'oubliez pas de mettre à chaque fois l'indice NO2, l'indice CH4. C'était le premier exercice dans la série 1. On va voir d'autres exercices. D'accord. 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 Nous avons l'exercice de la série 2 dans l'exercice interne. Nous avons les données. Consommation d'une voiture, c'est la même chose. Donc, CET qui est égale à 10 kWh. Nous avons aussi l'énergie électrique nucléaire qui est égale à 85. Nous avons l'énergie électrique gaz naturel qui est égale à 498. Première question. Nous avons l'émission de CO2 par 1 km. Alors, l'émission de CO2 par 100 km. Il y a l'ET fois FCO2. Donc, l'ET est déjà égale à 10. Il y a l'énergie électrique nucléaire à 83. Nous avons l'émission de CO2 par 100 km. Après, il y a l'émission de CO2 par 100 km. Alors, il y a la consommation d'une voiture fois FGCO2. Donc, il y a le gaz 498. Vous allez trouver quelque chose. Par 100 km. C'est donc, du coup, bien sûr. Vous allez trouver quelque chose par 100 km. C'est un exercice facile, trop facile même, du coup, je n'aime pas les chiffres ou les chiffres. Non, essayez s'il vous plaît. T'affectez juste la loi. Après le baquet, peut-être que vous avez un exercice. Nous avons un deuxième exercice. Elle a les gaz à effet de serre. Alors, c'est quelques lois. Donc, le E-C02 est égal à MT palette, fois le Fe-C02, fois la distance. Les deux gains sont donnés. Du coup, vous allez juste les remplacer. Donc, s'il vous plaît. Surtout, les lois. Le E-C02, là, l'unité d'achat, il y a le kilogramme fois CO2. Enfin, kilogramme C02. Donc, n'oubliez jamais de préciser CO2, CH4, à demain. S'il vous plaît, maintenant, ça va. Le prof, il n'a qu'à ça. Alors, ce que vous avez besoin, le prof, comme si, il va rester le même. Il y a beaucoup d'unités. Et dans l'unité d'achat, je vais aller jusqu'à l'exercice. Du coup, s'il vous plaît, les unités. A chaque fois, je précise l'unité d'achat, l'unité d'achat. L'unité d'achat, l'unité d'achat, l'unité d'achat. Voilà. On doit la calculer, l'unité d'achat. Elle dit la seule, mais elle n'est pas donnée. Elle dit qu'elle donne l'exercice. Elle dit qu'elle donne l'exercice. Donc, par exemple, l'exercice, le mtpalette. Donc, vous allez faire le nombre tel carton, bien sûr, qui est donné, fois le m4. Donc, tout est donné, l'unité d'achat. Vous allez juste remplacer et vous allez remplacer l'unité d'achat. Vous allez trouver mtpalette, l'unité d'achat. Du coup, vous allez la remplacer et calculer le e02. Après, il y a ici, par exemple, le m4, matériel comme ceci. Donc, le m4, c'est le nombre de carton, fois le m, qui est la masse. M, c'est le carton, fois le m, c'est le film, plus le m palette. Donc, j'espère que vous avez compris cet exercice. Bien sûr, il y a l'unité d'achat, l'unité d'achat, l'unité d'achat, l'unité d'achat. Et l'autre, n'oubliez pas que c'est le kilogramme d'achat, l'autre, bien sûr. Donc, c'est aussi un exercice assez facile. J'espère que vous avez compris. J'espère que, juste, si vous avez compris, s'il vous plaît, le long. Parce que, quand je suis le long et EDD, ce n'est pas que des caissons de cours. Je vous ai dit que c'est juste quelques caissons de cours. Vraiment quelques caissons de cours. On va dire maximum 5. On va dire maximum 5. Mais, c'est des exercices, des exercices, des exercices. Donc, c'est un exercice. Alors, c'était ce qu'il fallait comprendre et apprendre aussi pour la série 2. On va passer à la série 3. Voilà. La série 3 et la série 4. Je vais la laisser dans une autre vidéo. Comme ça. Je fais beaucoup la vidéo. C'est une autre vidéo. Du coup, on va se revoir dans une autre vidéo. Justement cette vidéo. Vous allez trouver la partie 2 de l'exercice EDD. Du coup, les handels qu'on fait, inshallah. Série 3 et 4.